Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur la valeur GDF Suez. GDF Suez, il n'y a pas de miracle, elle est aussi malmenée que le CAC. Et on peut voir sur ce graphe hebdomadaire que les choses s'accélèrent à la baisse. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. A court terme, nous sommes à l'intérieur d'un petit canal marron, ici, nous sommes en train de tester la solidité par le côté bas, ici. Et tant qu'on ne sera pas extrait par le haut de ce canal marron, c'est-à-dire qu'en tant qu'on n'aura pas dépassé à minima les 22-23, on sera toujours sous influence et condamné à faire des rotations entre la partie haute et la partie basse. Nous sommes également dans une fourchette d'androuse bleue, dont la médiane, ici, a été ralliée semaine dernière. Et puisqu'on est passé de l'autre côté du miroir, puisqu'on est passé dans la partie basse de la fourchette d'androuse, on est maintenant en train d'assister à des rotations entre la médiane et la partie basse de cette fourchette d'androuse. Il en sera ainsi tant qu'on n'aura pas repassé à la hausse la médiane. Si on repasse à la hausse la médiane, ce sera entre la médiane et la partie haute qu'on fera des rotations. Les indicateurs techniques sont très mal orientés, puisque la M7 et la M20 sont décroissantes, et donc au-dessus des cours aussi, ce qui implique que nous sommes en tendance baissière. Les indicateurs techniques sont sans ambiguïté, et ma CD négative sous son signal, momentum négatif, stochastique en zone de survente, pas de doute, la tendance est fortement baissière. Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes en phase 4 de Einstein. Alors je vous rappelle qu'il y a une vidéo tutoriel sur ça. Bon, clairement, voici la M30, la M1 mobile à 30 semaines. Vous voyez qu'elle est soit croissante en bleu, soit décroissante en rose. Lorsqu'elle est décroissante, que les cours sont en dessous, comme c'est le cas actuellement, et que nous avons cassé un support majeur de référence, ici, que j'ai signé avec le segment bleu, on est en phase 4. D'ailleurs, le throwback, c'est le contrat du pullback qui a été fait, semaine du 27 juin au 4 juillet, on a bien testé le support qu'on avait cassé à la baisse. On a encore une fois échoué à le passer à la hausse, donc ça valide le passage en phase 4. Dans cette phase 4, selon Weinstein, cette valeur n'est pas bonne à être remise en portefeuille. La tendance est clairement baissière, et les soldes sont à l'ordre du jour. Donc, selon cette théorie, il vaut mieux acheter sur des plus bas qu'acheter maintenant. Malheureusement, on est dans cette phase 4. Qu'au dire d'autres, pas grand chose, si ce n'est qu'on a également fait un teut de hebdomadaire. La semaine n'est pas finie, mais on est parti pour en faire un, c'est une deuxième clôture à l'extérieur de la Boeinger inférieure. C'est signe d'augmentation de la volatilité, et en l'occurrence ici de volatilité avec implication baissière. Les excès sont donc permis. Donc, méfiance sur le titre. Si vous l'avez déjà en portefeuille, pas sûr qu'il soit tendance à sortir, autrement dit, disons qu'il est un peu trop tard pour sortir. Si vous êtes acheteur sur la valeur, vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu, parce qu'il va y avoir des soldes a priori. Un petit détour du côté du journalier, pour ceux qui veulent suivre la valeur à très très court terme. On retrouve une sorte de canal marron ici. Nous avons la M7 qui cape les cours. A chaque fois qu'on est venu titiller cette M7, on a replongé. Ça s'est vu aujourd'hui. Ça s'est vu aussi 8 août et 4 août. Donc, on fait des plus bas sur des plus bas. La valeur est vraiment très à l'orienter. Les indicateurs techniques ne sont pas là pour me contredire. Bref, la valeur est à la rue. Voilà, bonne journée, bon trade et à demain.